Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du stand-up paddle race 14x25 gonflable de chez Etiwit. Chez Subpassion, nous avons eu la chance d'être dans les premiers à tester ce nouveau modèle de stand-up paddle gonflable. Alors avant d'entrer plus en détail, j'aimerais remercier l'équipe d'Etiwit de nous avoir prêté une planche pour cette vidéo. Allez, c'est parti ! On commence tout de suite avec l'étrave et le tail semi-rigide. Alors comme vous pouvez le constater, ce stand-up paddle gonflable possède un nose et un tail en matière plastique imitant les planches rigides. Alors pour ceux qui pensent que j'ai basculé la vidéo en anglais, le nose c'est l'étrave ou l'avant de la planche et le tail c'est l'arrière de celle-ci. On a déjà pu voir dans le passé et chez d'autres marques ce genre de technologie mais jusque-là rien n'avait été vraiment super concluant. Cette fois-ci, ça marche ! L'étrave et le tail sont en matière semi-rigide et directement thermosoudés au drop stitch et au PVC. L'avant, il est vraiment typique des planches de flat race avec sa forme profilée et le tail large permet lui de réduire la largeur globale du sup' en apportant de la stabilité. J'avais un doute au moment de la replier avec l'avant et l'arrière semi-rigide mais la matière est suffisamment souple pour y arriver. Ce stand-up paddle gonflable d'Etiwit se veut être une planche de race idéale pour s'entraîner et participer à des courses. Pour que ça fonctionne, elle se doit d'être le plus rigide possible et pour y arriver, les ingénieurs ont ajouté sur toute la longueur de la planche un stringer en polyéthylène. Pour ce test, nous l'avons gonflé à 20 PSI avec un poids de rider à 78 kg. On vous laisse voir par vous-même ce que ça donne sur l'eau. Après, il faut savoir qu'elle a été conçue et optimisée pour des pratiquants confirmés pesant entre 60 et 80 kg. Alors parlons maintenant de ces énormes poignées. Lorsque j'ai vu les premiers prototypes, j'ai vraiment été sceptique. Pourquoi une si grande au milieu et pourquoi les deux autres à l'avant en forme de V comme ça ? Leur réponse fut la suivante. La longue poignée du milieu permet de toujours trouver le point d'équilibre lors du transport. C'est vrai qu'en fonction de l'aileron que vous allez y mettre, du leash, de ce que vous allez mettre ou pas dans le filet à l'avant, le point d'équilibre change de position. Au final, c'est pas bête. Et pour les deux autres poignées à l'avant, elles servent uniquement lors de départ de Beach Race. Là, d'un avis perso, cela ne servira qu'à une minorité de personnes et de manière vraiment occasionnelle. Ensuite, j'aime bien l'attache du leash en tissu. Elle est simple, efficace, ça fonctionne. Concernant le reste des équipements, ce sub-gonflable DT8 possède une valve basique qui fonctionne par simple pression sur celle-ci. Alors attention, surtout n'oubliez pas de bien la remettre à la bonne position une fois celle-ci dégonflée. Bon, c'est un simple conseil si vous ne voulez pas avoir une mauvaise surprise au moment d'enlever le tuyau de la pompe lors du prochain gonflage. Le pack, il est vendu avec un aileron en plastique rigide, typique des ailerons de race, et dans un sac de transport. Là aussi, attention, chez DT8, la pompe n'est pas fournie avec la planche. J'ai testé cette planche sur au plate et par beau temps. Au niveau de la stabilité, cela reste une planche de 25 pouces de large. Pas de souci pour moi, mais pour les débutants, il faut quand même un certain temps d'adaptation pour trouver le bon équilibre. Je rappelle aussi que la stabilité, c'est une notion relative à chacun en fonction du niveau et des conditions de pratique. Concernant la vitesse, là, pas de doute, c'est bien une planche de race, elle avance et elle avance vite. De toute façon, il suffit de voir les résultats de certains riders sur certaines courses en ce début d'année. Pour un volume de 290 litres, la planche pèse 12,6 kg à peu près, ce qui est quasiment le poids d'une planche de race rigide. Elle est vendue au prix de 700 euros et elle est aussi disponible en 12,6 par 26. Pour conclure, ce stand-up paddle gonflable DT8 14 par 25 est une bonne planche de race pour les riders confirmés à la recherche d'un sub technique et performant. Son nose et son tail, semi-rigide, sont une belle réussite, ça fonctionne. Moi, après, à titre perso, je regrette juste le filet inutile sur une planche de race et le sac plus que basique sans roulette. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et retrouver toutes les informations du stand-up paddle sur Subpassion. Je vous dis à très vite, salut !